Générique ... Madame, bonsoir, bienvenue dans ce journal à l'une de l'actualité ce soir. Le ministère de la Fonction publique veut rendre un service de qualité aux usagers. Les agents et fonctionnaires de l'Etat seront soumis au respect d'un coque de déontologie et une charte d'éthique, un séminaire organisé pour l'appropriation d'un projet d'ordonnance. Ce texte vise la transparence et l'efficacité dans les démarches administratives. Une opération de restauration de la réserve botanique de Divo, un patrimoine de 6800 hectares. Il ne reste seulement qu'une trentaine de pourcents. Tout le reste est détruit par l'action humaine. Ce projet vise à terme de reverdi 300 hectares avec des essences diverses. Le ministre des Eaux et des Forêts soutient cette initiative menée par une structure internationale. Une rencontre pour sauver le patrimoine africain. Le retour des biens culturels en Afrique au menu d'événements qui se déroulent au Maroc. Depuis le jeudi 22 septembre, Rabat, la capitale marocaine, abrite la troisième édition des Journées culturelles ivoiriennes dans le royaume shérifien. Les experts ont animé des panels autour de ces trésors du continent. Et puis l'ancien dirigeant Moussa Dadis Kamara est rentré en Guinée. Il va répondre ce mercredi devant un tribunal de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Il sera dans le box avec dix autres accusés. Bientôt un code de déontologie et une charte d'éthique pour les agents du service public. Le ministère de la Fonction publique a organisé un séminaire d'appropriation d'un projet d'ordonnance. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une administration publique efficace tournée vers la performance des détails avec Grasse Kando. Plus de 1300 milliards de francs CFA par an, c'est le montant que perd la Côte d'Ivoire du fait de la corruption. En dépit des campagnes de sensibilisation menées pour lutter efficacement contre ce fléau, le mal persiste. Un séminaire initié par le ministère de la Fonction publique a réuni deux jours durant, organisations syndicales et sociétés civiles, pour plancher sur l'avant-projet d'ordonnance portant code de déontologie et d'éthique. Nous allons être des meilleurs acteurs de proximité pour les travailleurs à l'effet de mieux partager son contenu, mais surtout de mieux partager les valeurs d'éthique, de probité, à l'effet que notre service public soit un service efficient, performant, qui rassure. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, une priorité pour le gouvernement. C'est parce que c'est la condition essentielle de réalisation de toutes les ambitions du président de la République, de toutes les ambitions qui sont inscrites dans le plan national de développement, qui sont inscrits dans la vision prospective Côte d'Ivoire 2040 et qui sont également inscrits dans le projet de société Côte d'Ivoire solidaire. Les participants ont été invités à s'approprier ce texte d'ordonnance. Les fonctionnaires et agents de l'État assujettis à ce texte devraient strictement l'appliquer et éviter conséquemment la corruption, la concussion et le détournement des deniers publics. Tout manquement conscient ou non devrait être dénoncé, rendu public et sanctionné. En tant que leader de Pignon, l'État de Côte d'Ivoire a besoin, non seulement que vous exerciez votre métier de syndicalisme, mais que vous soyez également partisan dans la lutte contre la corruption. Des comités d'éthique seront installés dans les ministères à l'effet de sensibiliser les fonctionnaires et agents de l'État au respect des principes de bonne gouvernance. Il faut aussi respecter l'environnement. La réserve botanique de Divo est en péril. Un patrimoine de 6800 hectares. Il ne reste aujourd'hui qu'une trentaine de pourcents. Heureusement, il y a ce secours de World Agroforestry, une organisation internationale qui lance un projet pour restaurer 300 hectares d'espaces dégradés. Une initiative que soutient le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchabba, a participé à l'opération de reforestation de cette réserve botanique de Divo. C'est cette réserve que l'on peut compter parmi les sites touristiques, le secteur qui s'enrichit de jour en jour. Des hôtels répondent aux standards internationaux. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a posé des panonceaux de deux grands groupes hôteliers dans la commune de Makori. Ils sont désormais trois et quatre étoiles pour la qualité de leur service. Patricia Oumouetia. C'est un ministre avec les étoiles plein les yeux qui a dévoilé les plaques plaçant aux standards internationaux ces deux infrastructures hôtelières. Trois et quatre étoiles pour ces deux réceptifs hôteliers qui ont été soumis parmi tant d'autres à l'inspection et au contrôle en vue de leur classement aux normes internationales. Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ces étoiles. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le travail acharné de mes équipes qui depuis un an et demi travaillent jour et nuit pour la réussite de cet hôtel. Et vraiment, je tiens à leur dédier ces trois étoiles-là aujourd'hui. Nous accueillons avec fierté ces quatre étoiles, ce panonceau officiel. Nous travaillerons d'arrache-pied à toujours mériter la confiance de nos clients. Pour le président du comité de pilotage de la commission, l'objectif est de contrôler 500 établissements hôteliers pour la saison touristique à venir. Nous sommes à plus de 100 hôtels qui sont déjà classés. Les critères essentiels, ce sont les critères internationaux que nous avons ici, qui ont été aussi analysés par nos structures internes au niveau de la Côte d'Ivoire, les structures chargées de la qualité. Et au ministre du Tourisme a dû rappeler que tout l'écosystème du secteur du tourisme est soumis au caractère obligatoire de l'inspection et du contrôle des établissements hôteliers. Nous allons aller encore plus fort pour dire que tous ceux qui ne vont pas se conformer à cette réglementation et qui ne seront pas classés, se verront sanctionnés parce que nous allons avoir à la fréquenter. Un délai sera donné. Passé ce délai, ils tomberont sur le coup de la loi et on fermera simplement leurs établissements. Le classement aux normes des établissements hôteliers procède à la délibération de la Commission nationale de classement des établissements de tourisme installée en février dernier. La Côte d'Ivoire qui continue de doter la capitale économique d'infrastructures routières, la voie de contournement Y4 et le quatrième pont d'Abidjan sont à 60% des taux d'exécution. La Géroute rassure sur le respect des délais. Les membres du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics ont visité les deux chantiers. Et voici le reportage de Mama de Kouassi. Des piliers du futur échangeur du rond-point du nouveau camp d'Akwedo en construction. Des engins lourds en plein terrassement, un peu plus loin. Nous sommes sur le chantier de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, encore appelée la Y4. Subdivisé en deux parties, la première section de 14 kilomètres est visitée par les membres du groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics, GIBTP. Des échanges avec les responsables du chantier pour comprendre et s'assurer de l'évolution des travaux. Ces échanges ont permis de noter un taux d'exécution de 60% de ce chantier. Le projet est censé s'achever en avril 2023. Donc tout est mis en oeuvre effectivement pour que ce projet puisse respecter le délai. La Y4 viendra déconjectionner la ville d'Abidjan parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on quitte le nord d'Abidjan pour aller dans la zone sud d'Abidjan, on passe tous par Djamé. Aujourd'hui, on a la possibilité de ne plus passer par Djamé quand on vient de Benjerville, d'aller à Bobo, d'aller à Niaman sans passer par Djamé. Après la Y4, CAP a été mis sur un autre chantier, tout aussi important pour le district d'Abidjan. Il s'agit du quatrième pont. Ici également, le niveau d'exécution a atteint les 60%, un taux jugé satisfaisant par les responsables du projet de transport urbain d'Abidjan en charge du chantier. L'ouvrage en lui-même a un avancement de 80%. Nous avons vu constater que le tablier est achevé, il reste l'étanchéité et les équipements, les travaux de définition. L'ensemble du projet, effectivement, est à 60% parce que les travaux routiers ont pris un peu de retard à cause de la libération des emprises. Aujourd'hui, comme celui dont on parlait de la Y4, les difficultés sont aujourd'hui toutes maîtrisées et toutes mises en oeuvre pour pouvoir respecter les délais. De la plateforme sur la lagune aux différents échangeurs en construction, les visiteurs d'un jour ont fait le tour des chantiers. Ils se disent satisfaits de l'implication des entreprises ivoiriennes dans la réalisation de ce chantier. Nous voulons féliciter ces entreprises-là qui, avec beaucoup de contraintes, et aussi avec les entreprises qui n'ont pas été forcément libérées à temps, ont pu délivrer des services vraiment très, très, très de qualité et nous espérons donc qu'elles pourront tenir les délais de livraison. Malgré quelques difficultés rencontrées au début du projet, les responsables du PETUIA, projet de transport urbain d'Abidjan, soutiennent que les délais seront respectés pour le bonheur des populations, encore soumises aux embouteillages quotidiens. Dans la capitale politique fin à Yamoussoukro du séminaire d'évaluation sur l'intégration du personnel féminin à la gendarmerie nationale, des recommandations sont faites pour l'épanouissement des femmes dans ce corps d'élite. L'on note l'engagement de ces dames à travailler pour mériter la confiance placée en elles. Kader Soboudoubo. La présence du personnel féminin au sein de la marée-chaussée, huit ans après. Le séminaire d'évaluation relatif à la question s'est achevé à Yamoussoukro. Une présence forte, le général de corps d'armée en deuxième section, Jévé Kouakou Kouassi, ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale. C'est sous son air que l'aventure féminine a commencé. Ces pionnières-là, aujourd'hui, nous en sommes fiers. Il s'agit d'Adurish Claudia, Diané Nambarakissa, Amélie Yao et Axel Diaouli. Ces quatre premières femmes ont été façonnées, je dis bien façonnées, par le général à l'époque, colonel-major Alexandre Apalo-Touré, au sein de l'école de gendarmerie. Elles n'ont pas changé d'un seul iota dans la discipline, la formation qu'on leur a donnée. Le personnel féminin de la gendarmerie doit faire corps avec les exigences de la profession. Il importe que le personnel féminin puisse comprendre où il se trouve. Nous sommes dans une institution d'excellence, parce que chez nous, le pardon n'existe pas. L'engagement de nos gendarmes femmes est sans faille. Aujourd'hui, nous, personnel féminin de la gendarmerie nationale, nous nous engageons encore fermement et de façon solennelle à hisser haut les couleurs et les traditions de notre corps. Rigueur, efficacité, loyauté et abnégation seront toujours notre leitmotiv. Dix recommandations ont été formulées à l'issue de ce séminaire. Porté, le taux de présence féminine de 1,5 à 5% à l'horizon 2024. Jean-Paul Malin, représentant le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Tene Birema Ouattara, a promis rendre compte fidèlement. À ce jour, la gendarmerie nationale compte 371 femmes, dont 11 officiers. Et dans la lutte contre la vie chère, le dialogue est constant entre le gouvernement et les commerçants. Des avancées sont notables sur la table des négociations. Les opérateurs proposent notamment le réajustement du dispositif de contrôle des mesures de plafonnement des prix. Le fêtier entend justement vulgariser toutes les décisions. Le reportage de Lansine et Bakayoko. En remettant le livre blanc au premier ministre Patrick Hachy, l'objectif de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire-Fénaxie est de trouver des solutions appropriées à la problématique de la vie chère, notamment les questions liées au plafonnement des prix ou au contrôle dans les marchés. Le plafonnement, c'était pour un délai de six mois. Aujourd'hui, les six mois, j'ai mon avis, sont inspirés. Mais les perspectives, que faut-il faire ? Donc ensemble, nous allons trouver des solutions pour que vraiment cela soit acceptable pour tous. Et le gouvernement, le consommateur et puis les commerçants que nous sommes. Devant l'ouverture et la disponibilité du gouvernement à la négociation, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé de la suspension de tout projet de fermeture des magasins. Le préavis de grève annoncé pour le 2 septembre est donc désormais sans objet. Quelques contreparties tout de même. Dès la semaine prochaine, les négociations vont s'ouvrir afin qu'au regard du contenu du livre blanc, nous puissions adresser toutes les questions pertinentes qui vont nous permettre d'apporter des solutions consensuelles et durables sur ces problématiques de la vie chère. Cette rencontre sur la vie chère a mobilisé les commerçants venus de toute la Côte d'Ivoire. Et le marché de Sidesi dans la commune de Yopougon a 42 ans. Cet anniversaire est célébré. Les commerçants ont saisi l'occasion pour soumettre à l'audience relative à la modernisation de leur site. L'adjoint Omey Sifu Koulibadi s'est engagé à apporter des solutions. Frédéric Oulaï à Boussanoubou. En uniforme, les commerçants du marché de Sidesi dans la commune de Yopougon affichent leur unité. Leur solidarité et leur cohésion prévaluent lors des 42 années d'existence du marché. Une célébration aux couleurs de la reconnaissance à l'endroit du conseil municipal. Créé en 1980, les occupants de ce marché du sous-quartier de Yopougon ont été plusieurs fois sommés de libérer le site. Aujourd'hui, situation stable. Les commerçants plaident pour la construction d'un marché modène, répondant aux normes internationales. Le marché n'est pas bien construit. Nous avons informé le premier agent Omey, M. Sifu Koulibadi, qui a pris bonne note et nous avons demandé des fonds d'aide de FAPSI. Il nous a rassurés. Parrain de cette célébration, le premier agent Omey, M. Sifu Koulibadi, a rappelé les chantiers de construction des marchés de la commune engagés par le conseil municipal pour améliorer l'environnement de travail des occupants. Nous sommes venus donc au nom des ministres d'État, Gilles Békoné-Kafana, les soutenir pour leur 42e anniversaire. Il est dit également que dans le projet de construction d'un nouveau marché de proximité, c'est-à-dire partie du programme du ministre d'État, Gilles Békoné-Kafana. Et sous peu, les conditions seront améliorées pour que la qualité des produits soit de mise. 42 ans durant, hommes et femmes auront été la cheville ouvrière pour approvisionner les ménages. Les pionniers ont été distingués par le conseil municipal à travers la remise de diplômes. Je vous le disais, il y a quelques instants, la réserve botanique de Divo est en péril. Un patrimoine de 6800 états ne reste aujourd'hui qu'une trentaine de pourcents. Heureusement, il y a cette initiative de World Agroforestry, cette organisation internationale qui lance un projet pour restaurer 300 hectares d'espace dégradé. On voit le reportage de Franck Wadiou. Divo, non loin du village de Blé. Une réserve botanique, 6800 hectares de terres colonisées à plus de 60% par l'action humaine. L'ÉCRAF, organisation internationale spécialisée dans l'agroforestry et la restauration de paysages, veut réhabiliter le site. Une action est engagée depuis plusieurs mois. Une bonne partie de la réserve également n'est pas mise en culture. Alors nous voulons restaurer par l'intégration des arbres, d'abord dans les plantations qui existent, mais de façon diversifiée, de façon à ce que les producteurs continuent de produire, par exemple, leur cacao, tout en bénéficiant plus tard des œuvres, des bénéfices de ces arbres que nous allons intégrer. L'ÉCRAF a la caution du ministère des Eaux et Forêts pour la réalisation du projet de restauration de cette réserve botanique, La première phase a permis en 2021 de planter quelques 75 000 arbres avec l'implication des coopératives partenaires. Laurent Chagba, autorité des tutelles, est venu en personne procéder sur le site au lancement du second projet. Nous lançons cette opération qui permettra de planter 174 000 arbres dans cette réserve botanique de Diveau. Ce projet bénéficie de l'appui du ministère des Eaux et Forêts. C'est le lieu de rappeler que la réserve botanique de Diveau est un vaste patrimoine de biosphère de 6 800 hectares. Étant le fleuron de la région de L'Oguibois, la restauration de la forêt de la réserve botanique est un réel défi qui nécessite la mobilisation de tous. Le soutien du ministère a son sens, selon Laurent Chagba, et il faut huit années d'ici à 2030 pour réaliser 20% de couverture forestière pour un coût à hauteur de 616 milliards de fonds CFA. L'apport du privé et de collectivité est donc encouragé. Au journal de 13h, dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu Adama Koulibaly, le coordonnateur général au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils ont fait l'état des lieux de l'école ivoirienne et le point de la rentrée scolaire 2022-2023. Je vous propose un extrait de l'entretien. L'école n'est pas un sanctuaire. L'école fait partie du microscope social. L'école, donc, elle reflète l'espoir de la société. Et quand vous regardez autour de vous, notre société, vous vous rendez compte qu'elle porte beaucoup de tards. Ces tards affectent l'école et font que nous avons des difficultés, n'est-ce pas, à avancer. Nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, de nos marques. Et pour la recherche de ces marques, nous avons donc le gouvernement qui fait des efforts élevés, des efforts forts, pour faire en sorte que nous puissions donc conduire le paquibou de l'école à bon port. Nous avons également, madame la ministre, qui, à travers, n'est-ce pas, des réformes qu'elle propose, nous permet, n'est-ce pas, de relever la tête. La rentrée s'est déroulée de façon classique. Nous observons que les premières semaines sont des semaines qui n'enregistrent pas une très grande affluence. Parce que, justement, comme chaque année, ce qui se prend, dans la mesure où c'est un cycle pour lequel les informations sont données longtemps à l'avance, les parents devraient prendre, n'est-ce pas, les dispositions pour faire en sorte que les enfants soient à l'école à date. Ceci pour faciliter, n'est-ce pas, la couverture du quantum horaire afin de permettre que les élèves soient exposés au temps d'exposition normale à l'enseignement-apprentissage pour avoir une année bien remplie. C'est donc la faute aux parents qui n'inscrivent pas très rapidement les élèves. Je ne dirais pas tous les parents, mais d'une façon générale, ce que nous observons à partir, n'est-ce pas, des missions de supervision que nous avons organisées. Depuis le 12, nous observons que c'est maintenant encore que certains enfants sont à l'inscription en ligne. On garde la vigilance face à cette pandémie de Covid-19. Évidemment, le virus sévit encore. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré aujourd'hui six nouveaux cas de Covid-19, 24 guéris et zéro décès à la date du 25 septembre 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 87 135 cas confirmés, dont 86 277 personnes guéries, 823 décès et 35 cas actifs. Au total, 18 725 392 doses administrées contre la Covid-19. En culture, le rideau refermait sur le clap ivoire international. Un concours de court-métrage des jeunes réalisateurs. Le Niger est reparti avec le Grand Prix. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, garde la récompense du meilleur film de l'intégration de l'UMOA. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, exhorte les lauréats à continuer de produire des œuvres de qualité. Serge Pakom, Didi Satyunaio. Dumbia Alimattou est la grande lauréate de la 22e édition de Clap Ivoire, phase internationale. Concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de l'espace UOMOA. Cette jeune réalisatrice venue du Niger a reçu le Grand Prix Kujo Ebukle avec son court-métrage Weiboho qui dénonce les méfaits de l'excision. La Côte d'Ivoire est repartie avec trois trophées. Le prix du meilleur acteur, le prix UOMOA du meilleur film de l'intégration remporté par Souma Oro Sénable et réalisatrice du film documentaire « Sur les traces de mes ancêtres ». Do Fousséni est quant à lui reparti avec le prix de la meilleure fiction. Beaucoup m'ont dit, écoute Alima, l'excision c'est un sujet, on en a trop parlé. Alors pourquoi tu parles de l'excision ? J'ai dit, bon, je le traite différemment. Peut-être que ça va passer. Et là, je suis surprise d'avoir emporté le prix et très contente aussi. J'espère que ce prix va me permettre de pouvoir réaliser d'autres projets. Le représentant pays de l'UOMOA en Côte d'Ivoire et la ministre de la Culture et de la Francophonie ont félicité et encouragé les différents lauréats. Nous sommes très satisfaits par rapport à cette 22e édition de Clape Ivoire. La culture, c'est un secteur porteur et nous voulons démontrer que la culture a une importance économique et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de création de valeur. Cher lauréat, vos noms figurent désormais au patrimoine de ce festival international et nous suivrons votre évolution car vous avez désormais une nouvelle responsabilité, celle d'être des locomotives de courts-métrages africains et des modèles partout où vous serez en compétition. Le réalisateur Honoré Nzué, initiateur de Clape Ivoire et d'autres grands noms du cinéma ont également été honorés. On reste en culture, on part au Maroc. Depuis le jeudi 22 septembre, Rabat, la capitale marocaine, abrite la troisième édition des Journées culturelles ivoiriennes dans le royaume shérifien. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc s'est rejoué de l'excellente relation qui existe entre les deux pays. Au cours d'un panel, des espères ont salué le retour des biens culturels sur le continent. Issa Tionan Yeo et Fernand Conant sont nos envoyés spéciaux à Rabat au Maroc. Après deux ans d'interruption, pour cause de Covid-19, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc renoue avec les Journées culturelles. Et une troisième édition mise à profit pour célébrer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ce retour des Journées culturelles a été l'occasion pour les panélistes d'entretenir l'auditoire sur le retour des biens culturels sur le continent. La restitution des biens culturels est un sujet pertinent qui domine depuis quelques années l'actualité tant culturelle, diplomatique que politique. Il soulève un certain nombre de questions, une problématique variée, allant notamment à la miséologie, aux relations internationales, en passant par des questions financières. À un moment donné l'histoire récente qu'il y avait eu avec l'époque coloniale, où beaucoup de biens culturels avaient été sortis des territoires auxquels ils appartenaient à l'origine, il y a eu pas mal de discussions par rapport à cela et une prise de conscience qui d'ailleurs a amené la communauté internationale au début des années 70 à adopter notamment la Convention de l'UNESCO sur la question justement du retour des biens et la lutte contre le trafic illicite de ces biens. François Zéromac, dès sa prise de fonction, a effectué une mission de prospection au musée de Quai Branly qui détient un de nos biens les plus importants, c'est-à-dire le guigui à Yucoué, le tambour parleur et briller. Et pour voir un peu à quel niveau se situait ce dossier du retour des biens. Pour des panélistes, l'engagement des gouvernants est indispensable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la volonté politique à travers une stratégie que de mon point de vue pensée pour l'ensemble du continent qui peut permettre à ces communautés-là de découvrir leur patrimoine. En définitive, les panélistes souhaitent que l'Union africaine se saisisse de la question afin d'harmoniser le retour de ces biens culturels en Afrique. Et dans le reste de l'actualité, l'ancien dirigeant Moussa Dadis Kamara est rentré en Guinée et il va répondre ce mercredi devant un tribunal avec dix autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, la capitale guénéenne. Plus de 150 manifestants tués lors de la répression de cette manifestation. L'ex-pouchiste vivait au Burkina Faso où il s'était exilé depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2009 dans cette affaire de massacre sous son régime et il a dit être prêt à affronter la justice. C'était en décembre 2021. Et le reste de l'actualité, c'est en retour sur les points forts de la semaine écoulée dans le monde le 7 sur 7 avec Laure Goretti et Alexis Woderraogo. Gé Nzumba Ndama, 76 ans, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon et chef d'un parti d'opposition, a été arrêté à un poste frontalier en rentrant du Congo. Il a été découvert en sa possession trois valises remplies de billets de banque estimées à un peu plus d'un milliard de francs CFA. Le ministre Ogan de la Santé a annoncé la présence d'une épidémie de virus en Ouganda. Le virus a provoqué la mort d'un homme dans le centre. Ce cas provient d'une souche rare venant du Soudan et qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012, selon l'OMS. 116 membres du mouvement des Peuples pour le Progrès dont des ex-ministres et députés accusent Alassane Balas à Kondé, le président du parti, d'instrumentaliser certains militants en vue de s'opposer à la tenue d'un congrès pour le renouvellement des organes du parti. Les autorités syriennes ont retrouvé les corps de 15 migrants au large de la ville portuaire de Tartus. Selon le ministère des Transports, huit autres blessés ont été secourus. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a invalidé le décret présidentiel qui avait créé un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition accuse le président Ouadera de vouloir modifier les textes en vue de briguer un troisième mandat. Depuis le 24 septembre, les contrôleurs aériens des 17 États membres de la SECNA sont en grève. Ce samedi, Mohamed Noussa, président des zones Afrique et Madagascar, a annoncé la suspension de cette grève pour les dix prochains jours. Au moins 23 personnes sont mortes et des dizaines autres portées disparues ce dimanche après le chavirement d'un bateau dans la rivière du Bangladesh. Les secours s'activent à la recherche d'autres corps selon des responsables de la police locale. C'était le 7 sur 7 avec Laure Goretty et Alexis Goderogo. Voilà qui m'a un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23 heures. On se quitte avec ce que dit le SAI ce soir. Il ne faut pas que la pression de ceux qui mangent déjà vous pousse à consommer la semence. Je vous souhaite une fructueuse semaine.